hello dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la modélisation de nos petits personnages dans la vidéo précédente nous avons appris à modéliser son corps en utilisant la primitive de base qui était en fait un cylindre et dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser sa petite tête ici on va renommer ça on va mettre body et on va commencer avec la modélisation de sa tête alors pour faire sa tête on va utiliser cette fois ci le cube on va l'audit de mode on va les déplacer comme ça des articles de proportionnal et d'études je vais appuyer elle coupe si voir mais rapprochis clavier et là j'ai un tout petit peu ce qui sa tête comme ça pour qu'elle soit grande ok je retourne maintenant en objet mode j'ajoute le modifiaire subdivision de surface je viens la ad modifier subdivision de surface j'aimerais la vie au portat 2 ensuite je vais appliquer tout ça je vais retourner en une idée de mode je vais encore ce qui est la tête de mon personnage parce que lorsque j'ai mis le modifier subdivision de surface il a quand même pas mal diminué la taille donc du coup je vais encore ce qu'il est comme ça ok je vais aller en vue de profil je vais aller en wireframe et je vais activer le proportionnal et d'études ici je vais faire une sélection avec si je vais un peu ce qu'elle est pour monter le rayon du proportionnal et d'études et je vais un tout petit peu tirer comme ça vers l'avant les vertices je vais faire de même ici derrière ici je vais faire ainsi j'ai des sélection d'abord là derrière différencie comme ça il veut faire un déplacement sur l'artez 7 en jouant avec le farter du proportionnal et je fais la même opération encore ici ok je vais faire encore cette opération là ici je vais faire comme ça ok je vais aller sur la vue de face et sur la vue de face on va quasiment faire la même chose vous voyez ces vertices qui se trouve là on va les sélectionner comme ça on va faire contre plus on va sélectionner ses frères qui sont aux alentours et on va faire un déplacement comme ça ok bon là on va tout d'abord s'arrêter pourquoi parce que on veut en fait que toutes les modifications que l'on va faire sur la vue du moins du côté droit par rapport à moi mais par rapport à vous se répètent du côté gauche du coup je vais faire d'abord en ctrl z je vais faire ici alt clic droit comme ça je vais faire v ici je sélectionne là je fais elle il fait un x dit vertis alors v je l'ai pas expliqué c'est tout simplement pour couper en fait pour couper notre objet avec à partir des vertices et donc je retourne en objet mode je pars dans les modifiers j'ajoute le modifier mirror je mets le clipping ici et je retourne en l'aidid mode je reclique là je vais faire contre plus j'ai fait faire un déplacement sur l'axe des x comme ça j'ai fait un déplacement ça ici au niveau de son montant j'ai déplacé un peu comme ça ok cool ici j'ai un tout petit peu déplacé comme ça mais avant de continuer les déplacements comme ça je vous propose d'ajouter encore le modifier subdivision de surface la différence est que cette fois ci on va pas l'appliquer on va simplement le laisser comme ça mais sauf que ici on va mettre la viewport à croix ok on va se mousser tout ça on va aller en vue de profil et d'une mode wireframe on va faire une sélection ici en haut et on va modifier encore quelques proportions sur la tête de notre petit personnage ici je vais faire comme ça ici également devant je vais faire ressortir sa tête comme ça ok je reviens en solide je regarde à quoi ressemble sa petite tête et je trouve que c'est déjà pas mal pour un début tout ce que je vais modifier ça sera un peu là un peu là et aussi un peu ici ok là c'est plutôt pas mal pour la forme de sa tête n'oubliez pas que vous pouvez modéliser la forme de sa tête comme vous le voulez c'est votre personnage c'est pas le mien donc vous faites une forme que vous voulez du moins une forme qui soit quand même logique et donc on va continuer on va aller en edit mode ici je suis l'artiste on va faire ctrl shift b ctrl shift b va nous permettre de créer une face à partie de la sélection à partir d'un vertice je veux dire genre si on a ce vertis j'ai fait qu'on croit shift b vous voyez que là ça m'écrit une face ok là c'est cool donc avec la face qui était créée ici on va maintenant excluder vous à faire ressortir les marines de notre petit perso alors ici je vais découcher proportionality je vais aller en vue de profil je vais coucher ici ok là c'est plutôt cool et maintenant je vais excluer donc je vais tout d'abord un peu ce qui est comme ça ok vu de profil je vais excluer une fois je vais encore excluer comme ça je vais excluer ici je fais alt et pied droit jusqu'à un peu comme ça ici j'ai fait alt et pied droit je déplace wireframe il fait un contrôle air ici nous allons déplacer la partie du bas ici pour qu'elle puisse monter un peu comme ça et la partie du haut ici on va déplacer un peu comme ça ici on va déplacer un peu comme ça on va sur la vue de face et on va déplacer les vertices du nez sur l'axe des x alors je sélectionne ici je déplace comme ça je pars là ok je retourne en objet mode je vois un peu à quoi ça ressemble je vois qu'ici il y a une forme bizarre deux fois si ça arrive je propose de dissoudre certaines vertices donc celui-ci on va le dissoudre ou dissoudre edge bon maintenant on ne l'a plus et c'est plutôt cool je repars sur la vue de face je vais je vais je vais regarder les proportions je vais regarder les proportions ok je trouve que niveau proportions c'est plutôt cool mais je vais je vais diminuer le scale ici je vais le diminuer comme ça je vais encore le diminuer et je vais faire un déplacement encore sur l'axe des yrettes et une rotation comme ça et un déplacement et un scale ce qu'on peut également faire ici c'est un inset comme ça je vais les coller ici alors si une set il dérange c'est pas grave c'est pas grave pour nos personnages et donc là on va maintenant continuer avec la bouche de notre personnage la bouche elle doit être plus ou moins près du nez du personnage du coup le nez on va un tout petit peu le déplacer vers le bas avec c'est comme ça je sélectionne comme ça je sélectionne tous mes vertices comme ça je vais faire un petit g vers le bas je vais faire un autre déplacement comme ça ok une fois que notre personnage est vers le bas ici je vais faire un petit g vers le bas ok on va se placer ici et on va positionner la bouche de notre perso donc on va sélectionner celui ci et celui ci on va faire ctrl b comme ça pour faire un bevel on part sur la vue de profil on fait d'abord un déplacement comme ça on va faire une exclusion sur l'axe des hyrètes on part au wireframe on fait encore une autre exclusion on va scaler on fait une autre exclusion on va scaler ok on va à présent revenir ici en faisant alt et petit droit pour sélectionner des loops de vertice ici on peut faire un scale comme ça sur l'axe des hyrètes si on veut refermer la bouche de nos personnages donc ici je vais faire alt et petit droit je vais faire un scale sur l'axe des hyrètes encore un scale sur l'axe des hyrètes je pars en vue de profil en frein je vais faire également de même ici à l'intérieur je fais également de même ici alors si ça offuse et la sélection il faut tout simplement bien se positionner donc du coup ici je fais une rotation comme ça je vais faire ça je fais une rotation ok je pars sur ma vue de face je vais un tout petit petit peu étiré ici je vais étiré là je vais étiré comme ça je vais refermer ici je peux également archiver le proportionnal editing comme ça je vais aller en vueREYните donc une fenêtre spécice c'est que ça qui va sans faire aussi résoudre comme on donne à s'il at isa fait donc c'est que ça n'a68 qui va sentir comme ça de profil, je vais augmenter le facteur de mon Proportional Editing Ok, je peux laisser la bouche du personnage comme ça comme je peux le modifier mais pour le moment je trouve qu'il a plutôt une belle petite bouche et donc ce qu'on peut faire c'est déplacer comme ça les vertices vers le haut si on veut refermer comme ça et maintenant si on veut faire en sorte que il sourit un tout petit peu ce qu'on peut faire c'est laisser les vertices qui sont tout autour du coup on va les sélectionner comme ça avec celui qui est à l'intérieur j'espère que ça ne vous dérange pas le fait que je je parte à l'intérieur du mariage ok cool on va maintenant continuer avec avec le bandeau de notre personnage on peut également faire les yeux une fois avant d'arriver là-bas mais on va d'abord faire le bandeau du coup on va vers shift A la tête je pense qu'on va encore là ce qu'il est un tout petit peu comme ça ok là je vais un tout petit peu scaler là devant je disais qu'on va faire le petit bandeau qui s'ouvre sur la tête de nos personnages qui va s'ouvrir sur la tête de nos personnages on va faire un shift A on va importer un cylindre on va mettre ici A16 on va mettre ici nothing et je pense que là c'est plutôt bon nous allons à présent faire un scale sur l'axe des Z on va scaler comme ça on va aller en vue de profil on va scaler encore on va faire encore un autre S Z on va faire un scale général et on va faire une rotation comme ça là je travaille avec le wireframe pour ne pas avoir de soucis ici je fais monter ça je fais un déplacement je fais une rotation ok je pars en vue solide pour m'assurer que j'ai bien placé le petit bandeau de notre personnage s'il y a des soucis il ne faut pas hésiter de déplacer avec le déplacement sur les axes ici je vais faire un contrôle R un autre contrôle R ça va juste être des Z loop de maintien ici je vais ajouter le modifier solidify je vais remonter la finesse et je vais mettre le modifier subdivision de surface je vais mettre la vieux portale 2 alors je passe ça je vais mettre la vieux portale 2 et je vais smooth tout ça ok là je vais avoir des bords moins arrondis parce qu'ici c'est beaucoup arrondi par rapport à ce que je veux je vais faire ctrl E et slide je vais faire de même ici alt et clic droit ctrl E et slide ok cool cool je vais maintenant aller en edit mode toujours je vais faire un petit scale comme ça un déplacement ici je vais faire alt et clic droit je vais activer le proportional editing avec haut et je vais faire un scale comme ça un scale vers l'intérieur ici alt et clic droit comme ça je vais faire je vais faire un S maintenu avec shift ici S maintenu avec un shift je joue avec le proportional editing et on a ça on va on va continuer mais avant de continuer je voulais également un peu augmenter ici et ce qui dit ça comme ça ok je pense que c'est bon on va maintenant passer à la modélisation des lunettes de nos personnages vous faites ces lunettes je vais vraiment utiliser une technique bizarre mais qui fonctionne on va faire un shift on va importer un plane un plane c'est d'abord bizarre déjà pour un demi on va aller en edit mode on va faire une rotation sur les X de 90 degrés si le proportional editing est toujours activé vous allez le désactiver et ensuite on va faire un contrôle E on va subdiviser ça en deux parties comme ça on va ajouter le modifiant subdivision de surface on va mettre la vie pour ta 2 on va retourner en edit mode ici on va faire un déplacement comme ça sur l'axe des X ok on va faire ici un déplacement sur l'axe des Y du moins sur l'axe des Z désolé ici on va faire un déplacement sur l'axe des Z ok et déjà là on a une forme arrondie ici et c'est vraiment ça que l'on voulait ici on va mettre la view pour ta croix pour vraiment avoir de l'arrondi là ok je pense que là on va s'arrêter et donc on va supprimer tous les vertiges qui se retrouvent de ce côté on va ajouter le modifieur mirror on va le placer au dessus du modifieur subdivision de surface on coche le kipling et on va ici déplacer comme ça ok on va cocher ici et là on a c'est déjà cette partie assez assez nice on va revenir là on va faire alt clic droit on va sélectionner tous les vertiges qui se retrouvent autour on va faire shift d comme ça et là on se rend compte qu'en fait qu'il se passe quelque chose de pas très cool on va faire ctrl z ici on n'avait pas sélectionné ce vertige et celui-ci on va recommencer l'opération on va faire shift d maintenant ça donne ok on va faire on va faire un p ensuite on va faire by loss part on va créer un autre objet à partir de cette sélection on va revenir sur cet objet qu'on vient de créer on va extruder une fois on va skier comme ça vers l'extérieur on repart sur la vue de face on va encore faire un e on va skier comme ça et on va faire alt clic droit alors ce qu'on peut faire également c'est sélectionner le tout et faire une extrusion sur l'axe des y comme ça enfin on refait un e y ok on va smousser tout ça et en objet oui alors en edit mode ou en objet mode en déplaçant vous allez voir que ça correspond parfaitement à la première partie des vers de notre personnage bon maintenant il reste à faire une incubation de ces deux formes et donc pour faire ça on va utiliser le modifieur simple du forme le modifieur simple du forme on va l'ajouter ici simple du forme déjà lorsqu'on l'ajoute il nous montre ses capacités nous on va utiliser ce mode blend et on va faire des arrondis des formes cuivées sur l'axe des y grètes là on va laisser pour un début à la valeur 45 je vais faire de même ici là je vais là ici simple du forme je coche là Z et blend ok cool ici je vais smoser les artistes si ce n'est pas déjà fait ok et bien maintenant je vais faire revenir les autres éléments de ma scène en appuyant de nouveau sur la touche slash et là je profite pour faire une sélection de mes deux objets avec shift maintenu je vais maintenant aller en edit mode en edit mode après d'avoir sélectionné mes deux objets je vais aller déplacer comme ça encore je vais scaler je vais aller en vue deux profils je vais faire un déplacement comme ça comme ça ok je vais repartir en objet mode je vais sélectionner mon ami ici je vais l'éditer un tout petit peu alors pour l'édition ici ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire une exclusion sur l'arbre des y en gros c'est tout c'est juste ça que je vais faire et donc je vais cliquer ici pour que mes vertices se collent sur mon objet voilà et là je vais excluer avec E je déplace un peu comme ça je fais encore une autre exclusion E encore une autre E ok cool ce que je peux également faire c'est ajouter le modifier solidify comme ça et augmenter un tout petit peu la fitness nickel je vais slash je vais déplacer mon objet comme ça ici en edit mode je retourne en objet mode je sélectionne tous mes éléments mais je trouve mais je trouve ici ça c'est pas mal rendu donc je fais glisser mon edge comme ça ok cool désolé on va maintenant bien placer les lunettes de notre perso je fais un shift maintenu je pars en edit mode je déplace comme ça je vais faire une rotation je vais faire un déplacement je vais encore faire une rotation un déplacement comme ça je peux également mettre ici à 50 je sais pas si ça modifie les deux je vais vérifier alors ça modifie une seule personne ok je pars sur la vie de face je regarde à quoi ça ressemble mais c'est plutôt pas mal ce que je vais également faire c'est un déplacement de mes artistes comme ça vers le haut et donc je vais aller en wireframe je vais sélectionner tout d'abord mes deux objets le premier le second je pars en edit mode vue de face wireframe et je vais déplacer je fais ainsi comme ça je déplace vers le haut je vais également faire un déplacement vers le haut ici ok super je vais également faire une dernière petite modification sur les lunettes de nos personnages ici comme ça ici même ce que je peux faire c'est faire en contrôle R comme ça et là je fais un bord select et je déplace un peu plus en bas ok je vais faire de même avec celui-ci mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu faire cela quand je le faisais avec l'autre je vais encore augmenter comme ça et je pense que ça va ok avant de terminer cette vidéo nous allons faire une petite modification au niveau du nez de notre personnage on va le sélectionner on va aller en edit mode on va appuyer la touche car comme ça pour utiliser l'outil knife on va sélectionner ce point ici ensuite on va sélectionner cette aide qui se retrouve ici au milieu et ensuite on va faire encrer ok on va sélectionner le vertice qui se retrouve au centre on va le déplacer comme ça on va aller suivre la vue de face pour voir à quoi ça ressemble ok on va le déplacer vers le haut comme ça on part en vue de profil on part en wireframe edit mode ici on va encore faire un déplacement comme ça vers le haut ici on va faire un burr select on va faire un déplacement comme ça et ici je vais faire un C je vais faire un déplacement comme ça ok je retourne sur la vue de face je regarde comment le nid de mon personnage se présente ici je vais un tout petit peu décaler comme ça je vais un tout petit peu diminuer la taille de sa marine il n'y a rien de personnel ok je vais un peu diminuer ça ok les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye merci 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 merci